Nous serons toujours présents pour nous souvenir et aussi pour agir. Ils courent et nous nous replantons, nous saumons. Nous voulons apporter notre contribution à cette cérémonie. Pour cela, nous allons vous lire des extraits de la locution faite par Simone Veil le 27 janvier 2005 à l'occasion de la cérémonie internationale de commémoration du 60e anniversaire de la libération du campus Lich-Pierre-Cenon. Elle y rappelle le sort des prisonniers, la barbaronaisie. Elle dit « Il ne suffisait pas de détruire notre corps, il fallait aussi nous faire perdre notre âme, notre conscience, notre manicot. » Et maintenant, voici la fin de son discours d'il y a 15 ans, ô combien il résonne encore aujourd'hui. Et pourtant, le vœu que nous avons tous, si souvent exprimé de plus jamais ça, n'a pas été exaucé, puisque d'autres génocides ont été faits à péter. Aujourd'hui, 60 ans après, un nouvel engagement doit être pris pour que les hommes s'unissent au moins pour lutter contre la haine de l'autre, contre l'antisémitisme et le racisme, contre l'intolérance. Les pays européens qui, par deux fois, ont entraîné le monde entier dans des folies meurtrières, ont réussi à surmonter leur vie de l'homme. C'est ici où le mal absolu a été perpétré, que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. Venu de tous les continents, croyant et non croyant, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre non seulement contre l'effort de la nature qui la menace, mais encore davantage contre la folie des hommes. Nous, les derniers survivants, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité.